S'avouerons ce magnifique début de journée. C'est vraiment beau, Félix, hein? Oui, de plus en plus confortable aussi. On est encore dans cette période de l'année où les nuits deviennent quand même fraîches. On gagne des degrés plutôt rapidement avec le soleil qui prend de la place comme ça dans le ciel et qu'on va garder tout au long de ce vendredi. On termine la semaine avec du temps généralement ensoleillé. Il y aura quelques passages nuageux par endroits. De légères, de petites chances. C'est très, très minime d'avoir encore des petites averses, mais encore là, c'est très, très isolé, très localisé. C'est encore plus petit qu'hier pour les chances de pluie pour aujourd'hui. Alors, c'est pas si mal quand même. On termine la semaine avec vraiment de très, très bonnes nouvelles pour tous les secteurs. De petites chances, bon, pour Sherbrooke à 40 % d'averses. C'est seulement en fin d'après-midi, je vous dirais, entre 15 et 18 heures cet après-midi. Les chances de pluie pourraient augmenter. Ensuite, bien, plus à l'est de la province, de petites chances aussi aux Îles-de-la-Madeleine ce matin. Carleton aussi en après-midi. La Bitibi-Témiscamingue, la majeure partie de la journée va se faire sous le soleil. Mais encore là, après 15 heures, il pourra y avoir quelques averses par endroit. Mais encore là, ça ne durera pas très, très longtemps. C'est sans accumulation, les petites gouttes de pluie qu'on voit pour aujourd'hui. Somme toute, c'est un vendredi dans les valeurs de saison. Pour ce qui est des températures, c'est très confortable. La douceur va rester aussi pour les prochains jours, autant sur Montréal que la majorité des régions. Bon, on pensait avoir une fin de semaine un peu plus ensoleillée, mais ce n'est pas gâché. Il y aura quand même une bonne présence du soleil demain, mais les nuages vont quand même s'accrocher pour Montréal. Et encore aussi demain, samedi, de petites chances d'avoir de la pluie en après-midi seulement à 40 %. Encore là, on pourrait peut-être même s'en sauver. Les nuages vont s'accrocher aussi pour dimanche avec 18 degrés comme maximum. Et après ça, les averses reviendront après la fin de semaine. Les plus grandes chances de pluie, finalement, viendront plus tard après les deux prochains jours de congé. Les maximums sont sous les 20 degrés, comme il y a une masse d'air plus frais qui s'accroche aussi pour la fin de semaine. Mais on va quand même profiter de bonne douceur, de température dans les valeurs de saison malgré tout. C'est un beau vendredi aussi pour Québec. C'est généralement ensoleillé. Il y aura du soleil aussi demain, mais aussi quelques gouttes de pluie en après-midi. Mais le dimanche, il ne semble pas si mal avec une alternance entre soleil et nuage. Le soleil va rester aussi après la fin de semaine pour les régions plus au centre, comme la région de Québec. Alors, un week-end de fête des mers pas complètement gâché par la pluie. Il y aura quand même des chances d'avoir des éclaircies ici et là au cours des prochaines heures. Alors, il faudra attraper quand même chacune des éclaircies. Elles seront bien précieuses au cours de la fin de semaine. Mais au moins, rien n'est gâché avec les petites gouttes de pluie qu'on aura au cours des prochains jours. Et on entre dans la vingtaine de degrés. On le voit la semaine prochaine. Merci, Félix. Merci, Félix. E.N. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501